Merci à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centresse. Et nous voilà, le mardi le 10 mai 2022, après 26 mois depuis le début de la pandémie, nous sommes ici en présentiel. Donc, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde et je suis très contente de voir tout le monde également ici ce soir. Donc, je me présente, Joanne Lacombe, présidente du CECCE et mes collègues autour de la table avec moi, le conseiller Boudria, la conseillère Assois, la conseillère Burns, le conseiller Charon, la conseillère élève d'Ilolo et qui a sa première en présentiel, mais c'est sa dernière réunion avec nous également comme conseillère élève. Donc, au moins une fois ici dans la salle. Alors, on est bien content que tu sois ici. La conseillère élève Turmel, nous avons la conseillère Savoidé, nous avons le conseiller Rainbuth, nous avons le conseiller Mariage, nous avons le conseiller Lemelin et nous avons le conseiller Thibodeau. Au niveau de l'administration, nous avons Mme Bergeron. Elle aussi, c'est sa dernière. Donc, après plusieurs années au sein du CECCE, c'est un plaisir pour nous de t'avoir ici avec nous ce soir, mais nous sommes tristes de t'avoir parti. Mais je suis certaine, la prochaine organisation va être très choyée de t'avoir également. Donc, bonne chance avec la suite des choses. Mme Cardinal, Mme Samson, M. Nougat, Mme Goulard, M. Dupuis, M. Dubois, Mme Paquette, Mme Châtelain, M. Barre. Nous avons également au niveau de la technique M. Charlebois, M. Blouin, Mme Simonneau au niveau de l'administration et le directeur de l'éducation, M. Bertrand. Donc, bonsoir tout le monde. Nous allons débuter avec la reconnaissance territoriale et nous avons décidé de changer un peu, au lieu d'avoir le même écrit, d'y aller un petit peu plus avec le cœur également. Donc, je pense que c'est important de débuter ce genre de session également, d'avoir un moment de reconnaissance et de réflexion pour les peuples autochtones. Donc, il est important de souligner et de prendre en considération que nous sommes sur un ou des territoires que les peuples autochtones utilisent depuis des millénaires. Il faut reconnaître leurs descendants. Il faut reconnaître les traités qui existent dans nos différentes régions et qu'il faut également respecter et surtout qui sont toujours pertinents aujourd'hui, ici, en 2022. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons la responsabilité, nous tous, d'honorer, de soigner et de respecter tout ce que la création nous donne pour assurer notre survie. Alors, merci de prendre le temps d'y réfléchir. Merci de ne pas oublier. Et ensemble, on va travailler à respecter et à protéger la terre, l'eau, les animaux et les uns et les autres. Donc, l'objectif vraiment est d'élaborer des bases solides pour la paix, l'amitié pour aujourd'hui et pour les générations à venir. M. Bertrand? Merci. J'attendais le micro. J'aimerais procéder maintenant avec la déclaration contre la discrimination. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est condamne fermement la discrimination envers les personnes noires, ainsi que toute forme de racisme et de discrimination dans sa communauté scolaire et dans la société. Le Conseil scolaire a d'ailleurs déclaré qu'il endossait la décennie internationale des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine le 3 février 2020 en guise d'expression de solidarité avec la communauté noire. Chaque membre du personnel et chaque élève du CECCE doit agir individuellement et collectivement pour créer un environnement dans lequel les actes de racisme et de discrimination envers toutes et tous ne sont pas tolérés. En tant qu'organisme public et responsable de l'éducation des jeunes, le CECCE s'engage à continuer de promouvoir l'équité et la justice sociale pour toutes les personnes issues de communautés historiquement marginalisées et racisées. Le CECCE souhaite que les enjeux sociétaux actuels nous amènent toutes et tous à réfléchir à la façon dont nous pouvons contribuer à bâtir un environnement emprunt de compassion et de respect dans lequel chaque membre de notre communauté s'épanouit aussi bien dans son apprentissage que dans son travail. Merci beaucoup. Donc, comme c'est nouveau ce soir également, on n'est plus au virtuel au complet, mais on est ici en présentiel et j'ai des gens aussi au virtuel et j'ai ou mis quelqu'un. Donc, notre conseillère également, Mme Briand, qui est en ligne avec nous également. Donc, un bonsoir, conseillère Briand. Nous allons poursuivre maintenant avec la conseillère à soi pour la prière, s'il vous plaît. Au nom du fère et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au printemps, donc je vais réciter une prière qui parle de la nature. Alors que la nature déborde de vie nouvelle, nous voici rassemblés pour prier devant l'exubérance de la nature qui fait éclater les bourgeons. Nous sommes invités à bénir notre Père, créateur de tout bien. Réjouissons-nous pour l'abondance des dons qu'il nous fait. Rendons-lui grâce pour l'exubérance de la nature qui s'éveille à la vie et nous entraîne dans la joie d'avoir Dieu pour créateur et sauveur. Que notre prière en ce jour nous ouvre à la vie que Dieu en Jésus-Christ vient déverser en nos cœurs pour que nous soyons porteurs d'allégresse et d'espérance dans le monde. Parce que c'est le mois de la Vierge Marie, nous allons terminer ce temps de prière avec Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, conseillère Assoin. Nous sommes au point 3, donc l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un ajout à faire au niveau de point 12, communication et appui. Nous allons avoir un point 12, point 5, accueil des familles ukrainiennes. Et nous allons changer les autres chiffres par la suite dans cette section-là. Donc, je vais lire la recommandation que soit adoptée telle que modifiée le l'ordre du jour de la séance ordinaire du CESSE du 10 mai 2022, proposée par le conseiller Boudria, appuyé du conseiller Thibodeau en faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Le point 4, déclaration de conflit d'intérêt. Si vous avez un conflit d'intérêt, de le souligner maintenant ou au cours de la rencontre, s'il y a des éléments qui ressortent de le faire à ce moment-là. Maintenant, le point 5, les honneurs et mérites. Alors, le Conseil des écoles catholiques du 113 tient à souligner de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves ou d'organismes communautaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat honneurs et mérites réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CESSE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, dans le cadre des honneurs et mérites, la table politique a le plaisir de reconnaître trois élèves qui ont fait parler d'elle récemment. Commençons d'abord avec Mia Skabar, une élève de 11e année de l'Académie des arts de l'École secondaire catholique Béatrice Desloges. Après trois auditions, Mia a obtenu le rôle d'une gardienne de but dans la série franco-ontarienne Gang de hockey qui sera diffusée sur TFO l'automne prochain. Tournée dans la région d'Ottawa, la série met le hockey féminin en vedette. Il s'agit du rôle principal. Pour cette série, elle a d'abord dû apprendre à être une gardienne de but alors qu'elle n'est pas une joueuse de hockey. Elle a appris à être vite sur ses patins, comme le veut l'expression populaire, car tourner dans une série tout en poursuivant ses études demande beaucoup de travail. Et en plus, avec le décès de Guy Lafleur, lorsqu'on parle de « vite sur les patins », donc ça fait une belle analogie. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir voir ceci. La table politique félicite et remercie Mia Scabard qui fait rayonner l'École secondaire catholique Béatrice Desloges, l'Académie des arts et passion arts par sa réussite. Poursuivons maintenant avec notre deuxième récipiendaire. Il s'agit de Ange Illy Ménard, une élève de neuvième année de l'Académie des arts de l'École secondaire catholique Béatrice Desloges. Elle se produira, cet été, à Montréal, dans la comédie musicale Annie, qui est mise en scène par Serge Denoncourt et qui nous ramène à l'époque de la Grande Dépression en 1933. Elle jouera Annie, un des rôles principaux, en alternance avec une autre comédienne. Il s'agit de son premier rôle à vie dans le monde professionnel. Tout cela demande beaucoup de travail et d'organisation. On parle de 200 heures de répétition avant la première, sans même compter toutes les heures à apprendre les textes et les chansons individuellement. La table politique félicite et remercie Ange Illy Ménard qui fait rayonner l'École secondaire catholique Béatrice Desloges, l'Académie des arts et passion arts par sa réussite. Je laisse maintenant le soin à la directrice de l'École Béatrice Desloges, Marie-Claude Veilleux, de dire quelques mots au sujet de Mia Scabard et de Ange Illy Ménard. Donc, Mme Veilleux, vous êtes en ligne et on vous écoute. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Angélie, Maya, je dois vous avouer que je suis vraiment choyée comme directrice de pouvoir co-coyer ces deux charmantes jeunes femmes. Angélie, Maya, vous faites briller l'Académie des arts de Béatrice Desloges. Vous êtes d'excellentes ambassadrices des arts et l'expérience vécue ou que vous vivez présentement vous donne une opportunité extraordinaire et marquée. Alors, bravo, vous méritez pleinement ce moment de gloire et je termine mon message en vous demandant d'avoir le privilège d'être la première à vous demander des autographes. Je pense que c'est une belle demande que vous faites, Mme Veilleux. Donc, on va garder ça en compte et on posera la question plus tard. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Donc, je vais inviter maintenant à tour de rôle Mia et Angélie de prendre la parole. Donc, Mia, est-ce que tu veux dire quelques mots? Oui, bien, premièrement, je veux vraiment vous remercier pour cette vraiment belle reconnaissance. Je suis vraiment, je l'apprécie énormément. Mais Angélie et moi, on aimerait vraiment souligner le soutien de nos profs puis de la direction. Surtout en étant dans l'Académie des arts, nos profs nous ont toujours supportés puis continuent de nous guider. Le programme nous donne toujours la chance de sortir de nos zones de confort puis de vivre vraiment des différentes expériences qui nous aident dans nos carrières à l'extérieur de l'école. J'ai vraiment grandi en étant dans le programme, à BD, puis je crois sincèrement que si je ne m'avais pas inscrite dans la concentration en théâtre en septième, que je ne pourrais pas accomplir tout ce que j'accomplis en ce moment. Gangdoké a vraiment été une expérience incroyable. Ça a vraiment été mon rêve d'incarner le rôle de Nadie. Puis j'avais vraiment hâte que les gens puissent finalement découvrir cette belle série franco-ontarienne. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Puis bonne chance avec ton hockey également pour avoir hâte de pouvoir te voir. Donc, merci beaucoup. Puis je vais demander maintenant, Angélie, si tu veux dire quelques mots, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Avant tout, je voudrais juste vous remercier de nous avoir invités ici ce soir. C'est vraiment un grand honneur pour nous d'être parmi vous. J'aimerais commencer par remercier mes parents qui me voyagent de Canada à Orléans tous les matins pour me faire aller à l'école de rêve. C'est la meilleure école possible pour moi. Merci à Mme Veilleux et à tous les enseignants de l'Académie des arts de Béatrice Desloches, tout spécialement à M. Dufour et à Mme Jubinville de souffler dans mes ailes et de m'aider à réaliser mon rêve. Un immense merci encore une fois. C'est vraiment une belle reconnaissance et je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Puis félicitations également pour avoir bien hâte de te voir en prestance. Et maintenant, nous allons terminer avec notre troisième récipiendaire. Il s'agit de Sophie Fournier, élève de la douzième année de la concentration scientifique au Collège catholique Samuel Genet. Elle a récemment été récipiendaire de la prestigieuse Bourse Lauren. Chaque année, la Fondation Boursier Lauren évalue plus de 5 000 dossiers et accorde des bourses à de jeunes leaders canadiens qui font preuve d'intégrité, de courage, de détermination et d'autonomie. Les boursières et les boursiers Lauren sont choisis après avoir été évalués et interviewés par 12 personnes. On compte 35 récipiendaires cette année. On parle ici, tenez-vous bien, d'une bourse de 100 000 $ qui est répartie sur 4 universités universitaires. Non, sur 4 années universitaires, excusez-moi. Sophie Fournier excelle dans le programme spécialisé de la concentration scientifique du Collège catholique Samuel Genet. Elle consacre de nombreuses heures à développer des activités scientifiques pour les élèves des écoles élémentaires du CECCE. La table politique félicite et remercie Sophie Fournier qui fait rayonner le Collège catholique Samuel Genet par sa réussite. J'invite maintenant Sophie à prendre de la parole. On t'écoute, Sophie. Oui, merci beaucoup. Je suis très ravie d'être ici. Donc, comme Maya et Angélie, je tiens à vous remercier pour m'avoir accueillie, pour cette reconnaissance. Je suis très, très honorée d'être ici. C'est certain que le parcours pour arriver à ce point-ci, ça a été tout un processus. Donc, j'ai beaucoup de gens à remercier, dont mes parents, mes meilleurs amis, les profs du Collège catholique de Samuel Genet, surtout mention spéciale à Mme Rouana, qui m'ont tous appuyée, qui ont été là pour moi à chaque moment important durant ce processus et même avant le processus. Et j'ai surtout à remercier la Fondation de Laurent qui ont reconnu du potentiel en moi, qui ont décidé d'investir en ce potentiel. Donc, j'ai très hâte de voir ce que le futur me réserve. Et encore une fois, je tiens à vous remercier beaucoup de m'avoir accueillie. Félicitations, Sophie. Bonne chance avec la suite des choses. La table politique est vraiment honorée. De reconnaître des élèves aussi talentueuses et engagés que vous trois, et de compter sur des directrices d'école aussi dévouées. Alors, merci encore à toutes et à tous d'avoir été parmi nous ce soir, et félicitations pour vos beaux prix pleinement mérités. Alors, voilà. Donc, Mme la Présidente, si vous me permettez, je vais assumer la présidence de cette partie de la rencontre pour des raisons qui vous seront évidentes dans quelques minutes. Mais je vais immédiatement céder la parole à mon collègue le conseiller mariage pour un rapport sur le mur des bâtisseurs. Merci. Merci, M. le Président Thierry-Mère. Je n'ai pas à me présenter à cette table. Vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui regardent peut-être, conseiller Charles de mariage. Puis je suis extrêmement honoré aujourd'hui de parler en mon nom, mais aussi au nom de mes collègues à l'entour de cette table. Vous savez, nous avons une reconnaissance à l'entour de cette table qui se nomme le mur des bâtisseurs, qui vise à rendre hommage publiquement à une conseillère, un conseiller scolaire, ayant marqué la collectivité francophone desservie par le CSSEA, par son engagement, son leadership, ses actions dans la promotion et le développement du CSSEA. Peut-être vous rappelez que nous avons reconnu notre collègue Denis Poirier, notre ancien collègue Denis Poirier, en début de mandat. Mais la table a jugé très bon d'honorer ce soir notre présidente, la conseillère Joanne Lacombe, et de l'entroniser au mur des bâtisseurs. S'il y a bien quelque chose qu'on puisse attribuer à notre présidente, c'est qu'elle a toujours un cœur à la prospérité de sa communauté. Elle est conseillère scolaire du secteur Orléans depuis 2010 et candidate aux prochaines élections et présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est depuis 2015. Mme Lacombe est aussi présidente de l'AFO-CSSE, notre association franco-ontarienne des conseillers scolaires catholiques. Elle est présidente et juste dire présidente, ça ne donne peut-être pas la valeur du travail qu'elle a mis pour assurer la gouvernance francophone du consortium du Centre-Jules-Léger. Elle est aussi troisième vice-présidente actuellement pour la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Donc, elle n'a sur l'assiette. Sous ce gouverne, le CSCCA a connu une croissance d'effectifs sans précédent. Mme Lacombe a aussi contribué grandement à l'ajout de nouvelles écoles sur le territoire, évidemment avec le bon travail de mes collègues aussi à l'entour de la table, et à l'implantation de nouveaux programmes dans les écoles du Conseil. Les impacts que notre présidente a au niveau de la francophonie de l'Ontario sont également louables. Le démarchage politique qu'elle entreprit auprès des instances gouvernementales, municipales, provinciales, pour le Conseil, ainsi que pour le consortium d'apprentissage virtuel en ligne, le CAVELFO, a permis d'obtenir la gestion du développement des cours en ligne utilisés par les 12 conseils scolaires francophones de la province, ainsi que la gouvernance du CAVELFO par les conseils scolaires de langue française. À travers ses efforts à mettre l'accent sur la francophonie et la catholicité, mais aussi sur l'unicité de chacun et de chacune, Mme Lacombe incarne la mission du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, selon laquelle, puis c'est maintenant sur notre mur, imprégné par ses valeurs catholiques, que le conseil s'inspire chaque élève à découvrir ses passions, à développer ses talents et à s'investir dans l'humanité. De plus, c'est en donnant l'exemple, ici au conseil, mais aussi plus largement dans sa communauté et en province, qu'elle démontre que les valeurs de passion, de compassion et d'engagement du conseil sont importantes pour elle sur le plan professionnel, mais aussi au plan personnel. Mme Lacombe s'est vu remettre en 2019 le prix Personnalité féminine de l'année en raison de son engagement auprès de la communauté francophone et de son leadership visionnaire dans le cadre de la soirée des prix Saphir, ainsi que le prix Reconnaissance des femmes leaders d'Orléans. La feuille de route de notre Présidente est imprégnante et impressionnante, démontre l'ampleur de sa contribution et témoigne de son grand désir de participer au développement de la communauté francophone partout en province et sur notre territoire, dans sa communauté et à la maison aussi. Le Conseil des écoles catholiques du centre-est tient aujourd'hui à vous rendre hommage, Mme la Présidente, Mme Lacombe, ainsi qu'à vous féliciter, mais surtout à vous remercier pour vos nombreuses années d'implication et pour la différence positive que vous faites dans notre communauté et dans la société. Nous vous remercions notamment pour vos années de service, votre leadership, votre générosité, votre bienveillance, votre souci de transparence et votre rigueur professionnelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Conseil a une énorme chance de pouvoir compter sur une professionnelle chevronnée comme vous au sein de son organisation. Donc, on peut peut-être parler un peu plus personnel aussi. Évidemment, depuis mon entrée au Conseil, ça fait déjà 10-11 ans, Joanne est là. Avant qu'elle devienne présidente, elle était assise tout près de moi et on jasait souvent des choses qui passaient par la table. Puis on voit vraiment la passion avec laquelle elle travaille, les dossiers qui passent par nos tables, nos pupitres. et non seulement pour les choses dans son territoire, mais sur le territoire au large du Conseil. Puis je suis certain que si j'allais à l'entour de la table, on pourrait passer toute la réunion à parler d'instances et de fois que Joanne était là pour nous aider, nous appuyer dans nos efforts à nous et qu'elle n'hésitait pas à nous demander de l'aide puis de l'impôt aussi de notre côté. Puis je pense que cette réciprocité-là, en tout cas pour moi, est très appréciée puis je voulais juste te dire que je t'apprécie comme collègue puis je suis certain que mes collègues à l'entour de la table le sont aussi. Et un dernier petit mot personnel, vous êtes une leader que je pense tous les jeunes filles peuvent regarder comme modèle. Aujourd'hui, Madame la Présidente, vous devenez l'une des sept personnes internisées sur le mur des bâtisseurs du Conseil des écoles catholiques du centre-est parmi de grandes contributrices et grandes contributeurs qui ont permis au CECC de devenir chef de file en éducation. Votre nom sera donc gravé à jamais sur le mur des bâtisseurs, situé ici même, dans la salle, et aux côtés des personnes suivantes. Donc, Mme Marie Biron, Mme Madeleine Chevalier, Mme Diane Doré, Mme Norma Valiquette, M. Denis Poirier et M. Bernard Roy. D'ailleurs, j'ai l'honneur de vous faire part que Mme Lacombe est la première personne à être internisée au mur des bâtisseurs nouvellement réinnové, qui sera à l'arrière de la salle. Et donc, je vous invite, Mme Lacombe, de me joindre au mur. Et je sais que c'était peut-être pas dans les plans, mais j'invite, je pense, à tous mes collègues de nous joindre à l'arrière pour le dévoilement du mur et pour une photo avec notre président, Mme Lacombe. Merci. 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 Non, attendez. 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 On attend un peu. On est prêts? Go! Wow! Applaudissements. 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 Je vous présente votre tuile. Pour le mur. Oui, pour le mur. Puis, je vous invite de vous poser dans le mur. Peut-être une petite photo que je vous remercie. Parfait. Prenez-moi. Voilà. OK. Salut. Excellent. Merci. Merci. Oui, oui. Oui. Parfait. Voilà. Parfait. Allons. OK. OK. Vous pouvez maintenant le décrire. OK. Puis, c'est écrit Joanne Lacombe, 2022, pour votre engagement à l'éducation catholique en langue française. Merci beaucoup. Tout le monde, vous avez tout le monde avant. Oui, j'aime ça. Oui, oui. Venez. Je coupe. Oui. Oui, il y en a. 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 Ah, il y en a. Bien. C'est pas le plus mal de vous. Oui. Moi, c'est le plus mal de vous. Il y en a. Voilà. On va. On va. Oui, bien oui. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Tout le monde. Ouais, bien sûr. Je m'assurerais pas tout le monde. Bas. On va tout le monde. OK. Je vois tout le monde. Oui, ça fait un autre. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. On oublie qu'on a sauvé. Donc là, je dois remercier. C'est ça? Je suis comme un cachet comme un cachet. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un colère de mon monsieur Poirier. On va leur enlever les trappes de doigts. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette belle reconnaissance. Je l'apprécie beaucoup. Je me donne beaucoup. Je viens d'une famille d'éducateurs qui ont fait une grosse différence. Puis votre marque, je vais le prendre dans mon cœur, puis je vais le garder bien. Merci. Bon, on va se le prendre. Merci beaucoup encore. Donc, nous sommes au point 6, audition de contribuables de délégation, c'est sans objet. Le point 7, adoption des procès-verbaux, donc pour la séance ordinaire du 26 avril 2022. Est-ce qu'il y avait des choses à souligner? Excusez-moi, mais je vais juste regarder, voir mon ordre du jour ici. Vous allez comprendre. Je n'ai pas la résolution. Il me manque une page dans ma résolution. Si quelqu'un peut… Je vais regarder ici. Donnez-moi deux secondes. Ah, OK, parfait. OK, merci. Merci beaucoup, conseiller Boudrillard. Donc, la recommandation, que soit adoptée telle que présentée le procès-verbal de la séance ordinaire du CSSEA du 26 avril 2022. Donc, proposée par le conseiller Lemelin, appuyé du conseiller mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté. En faveur. Merci. Le point 8, question découlant du procès-verbal du 26 avril. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Parfait. Merci. Le point 9, études des politiques. Donc, c'est sans objet. Alors, nous sommes au point 10, rapport des comités, le 10.1, comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 4 mai 2022. Donc, la conseillère Briand. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, durant notre dernière séance, on a fait la révision des sections et des annexes ciblées. Et puis, on a une recommandation ce soir pour l'adoption du plan des programmes et services destinés à l'enfance en difficulté 2022-2023. Madame la Présidente, je vais vous demander de la présenter peut-être à la fin. Maintenant, à communication et appui, Madame Fontaine, la Célère Fontaine, est venue nous présenter la nouvelle planification stratégique du conseil. Cette planification s'est développée en s'inspirant des constats issus des consultations auprès de l'ensemble de la communauté scolaire. Elle explique également l'importance d'avoir un plan stratégique et elle fait connaître les messages clés reçus des parents, tutrices et tuteurs. Elle explique la mission et la vision du CECCE, tout en parlant des valeurs qui reflètent très bien la foi catholique et l'engagement du CECCE envers l'excellence et l'épanouissement de toutes et de tous. Finalement, elle explique en détail les quatre piliers du plan stratégique 2021 à 2026, ainsi que le profil de sortie de l'élève. Maintenant, une culture d'analyse des données. C'est M. Pelletier qui est venu nous expliquer le mode de gouvernance au CECCE, dont l'une de ses responsabilités est d'évaluer le rendement de la direction de l'éducation de façon systémique et rigoureuse en tenant compte seulement des résultats fixés à l'avance par le conseil. Pour terminer, M. Pelletier présente un aperçu de l'outil électronique Vector qui permet de voir les différents types de rapports, le profil et le rendement des élèves. Maintenant, on a eu la révision de la pyramide d'intervention qu'on attendait depuis longtemps. Mme Paquette nous a présenté Mme Nathalie Lalonde-Dani, enseignante en affectation spéciale au service de soutien à l'apprentissage. Elle mentionne que la pyramide d'intervention est un travail de longue haleine qui impliquait plusieurs comités de consultation et de révision. De plus, les notions d'inclusion et de la diversité ont été ajoutées à la pyramide. Elle a également présenté les changements importants qui seront apportés à la pyramide d'intervention du CECCE. Elle précise que l'intention de cette pyramide est d'offrir à toutes les intervenantes et tous les intervenants du CECCE, œuvrant auprès d'élèves de la maternelle à la deuxième année, un cadre conceptuel qui vise l'harmonisation des pratiques dans le but d'assurer la réussite de toutes et de tous. Je l'ai remercié et puis je lui ai remercié de la belle présentation qu'elle a faite et puis qui expliquait les changements importants apportés à la pyramide d'intervention. J'ai mentionné également notre fierté au Conseil d'avoir conçu et bâti cette pyramide qui est d'ailleurs utilisée dans plusieurs autres conseils scolaires à travers la province. Maintenant, nous avons rédigé une lettre pour être envoyée à l'Édu concernant la révision de la NPP 81. C'est la politique des programmes de services auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire. Maintenant, la correspondance connue, on a eu plusieurs lettres concernant ces mêmes services. Une qui faisait part au ministère de l'Éducation, l'importance que les CCED soient consultés dans le processus de révision de la NPP 81 et qu'ils reçoivent le financement pour la mise en œuvre. L'importance aussi que le CCED soit consulté dans le processus de révision, encore c'est la même chose d'un autre conseil scolaire. Et puis, on a également eu une lettre concernant le financement inadéquat, les sommes liées à l'incidence spéciale. Alors, ce district catholique de York qui exprime ses préoccupations pour le financement inadéquat en lien avec la somme liée à l'incidence spéciale. Et puis, on a eu une lettre d'appui du conseil scolaire du district de New York concernant la conception universelle pour l'apprentissage. C'est les ressources en ligne pour répondre aux besoins de tous les étudiants, en particulier ceux qui ont des besoins particuliers. De nombreux élèves vivant en milieu rural n'ont pas accès à un accès pratique à des connexions sans fil. Et il faudrait que tous les cours, les plateformes et les liens vers les ressources connexes en ligne soient activés, maintenus de façon constante et répondent aux normes d'accessibilité. Ceci conclut mon rapport, madame la présidente. Merci beaucoup, conseillère Briand. Donc, nous avons deux recommandations. Que le conseil approuve les modifications proposées au plan des programmes et services en affaires sans difficulté 2022-2023, telles que présentées au CCED lors de la rencontre du 4 mai 2022, proposées par la conseillère Assois, appuyée de la conseillère Savoie-D. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Et que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 4 mai 2022, proposé par le conseiller Charon, appuyé du conseiller Mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci encore, conseillère Briand. Le point 10.2, le comité à huis clos du 10 mai 2022. Donc, que soit reçu le rapport du comité à huis clos du 10 mai 2022, proposé par le conseiller Boudria, appuyé du conseiller Charon. En faveur? Parfait, c'est adopté. Maintenant, le point 11, le monitoring, le 11.1, politique 3.5, protection des actifs. M. Bertrand. Merci, Mme la Présidente. Donc, je vous présente le rapport de monitoring en lien avec la politique 3.5, donc la protection des actifs du conseil. Elle est précisée par huit contraintes qui traitent, entre autres, de l'assurance-responsabilité, des contrôles financiers, de l'état des installations et des équipements du conseil dans ses établissements, des différents processus d'approvisionnement, de protection intellectuelle ainsi que plusieurs autres contrôles. Je suis heureux de vous présenter ce soir le rapport de monitoring qui précise que l'administration est en conformité avec ces huit contraintes. Donc, s'il y avait des questions, ça me ferait grand plaisir d'y répondre. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Donc, je vais lire la recommandation. Que soit reçue le rapport de monitoring CE-CCE 21-22-15 portant sur la politique 3.5, protection des actifs tels que présentés lors de la science ordinaire à huis clos du 10 mai 2022, proposé par le conseiller Rainbow, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait. C'est adopté. Merci. Nous sommes au point 12, communication et appui. Donc, le 12.1, semaine de l'éducation catholique. M. Bertrand. Merci, Mme la Présidente. Je vais inviter la surintendante Chatelain à faire la présentation, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, c'est la semaine dernière, du 2 au 6 mai, sous le thème « Rebâtir, rétablir, renouveler ensemble » que se tenait la semaine de l'éducation catholique au CE-CCE. Donc, durant cette semaine-là, toutes les écoles ont eu l'occasion de vivre de nombreuses activités. Une trousse leur a été fournie. Une trousse qui a été préparée en collaboration avec l'OPECO et l'équipe en soutien aux écoles en construction d'entitaires. Donc, les écoles ont aussi profité de ce moment-là, de cette semaine-là, pour un peu renouer avec la paroisse, c'est-à-dire inviter en personne les prêtres et les curés, tenir des célébrations ou tout simplement organiser des visites en salle de classe avec les élèves. Donc, ça a été un moment très apprécié pour, autant pour les élèves, je crois, que pour les prêtres et les curés de nos paroisses. Les élèves ont également vécu plusieurs activités en nature pour remercier Mère-la-Terre. On a vécu même des messes à l'extérieur. On a participé à des concours. On a eu la chance d'assister à un spectacle virtuel du groupe Oli. Et je vous annonce en primeur que l'an prochain, le groupe Oli se rendra au Canada pour le spectacle. Donc, on sait déjà à l'avance qu'ils seront ici en personne pour célébrer la semaine d'éducation avec nous. On a eu aussi un excellent partage d'idées et de rétroactions qui ont été échangées, dans le fond, dans le cadre du Synode diocésain. Donc, le Synode se déroule, en fait, a pris fin dans les dernières semaines. On a pu, en parallèle avec notre exercice de consultation de planification stratégique, fournir de la rétroaction à notre diocèse, à nos diocèses, en lien avec ce qu'on souhaite comme Église de demain, donc autant avec le personnel qu'avec les élèves. Alors, c'est tout pour cette semaine de l'éducation édition de 2022. Merci beaucoup. Merci, Mme Châtelain. Puis, merci également pour toutes les activités qui ont été faites dans nos écoles. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup d'heures également de planification. Et je crois que nos élèves, notre personnel ont vécu vraiment une belle semaine. Donc, merci pour ça. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Parfait. Donc, on va au prochain point, le 12.2, la Journée mondiale de la jeunesse 2023. M. Bertrand. Merci à nouveau, Mme la Présidente. Donc, bien heureux, encore une fois, de céder la parole à la Sœur-Intendente Châtelain, qui pourra nous expliquer la reprise des Journées mondiales de la jeunesse. Exactement. Donc, avec un succès tellement fulgurant à la dernière édition des Journées mondiales de la jeunesse, c'est avec un grand plaisir qu'on relance cette initiative. Donc, les prochaines Journées mondiales de la jeunesse vont se vivre en 2023 à Lisbonne. Et l'administration est fière d'inviter, dans le fond, le personnel et les élèves à y participer. Donc, en collaboration avec le DIA16, il y a un total de 45 places qui sont réservées pour le CECCE. Et on espère attribuer 30 places à des élèves qui veulent vivre l'expérience, et 15 places pour des membres du personnel et des membres de la table politique qui souhaitent se joindre à la délégation du CECCE en 2023. Et le conseil va également offrir un appui financier à chacun des participants pour ce voyage-là, comme on l'a fait lors de la dernière tenue de cet événement-là. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on va se préparer. Et comme par le passé, tous les participants seront invités à participer à une soirée mensuelle pour se préparer, dans le fond, pour vivre un cheminement de foi menant jusqu'au mois d'août 2023, jusqu'à la tenue des Journées mondiales. Voilà. Parfait. Merci beaucoup encore, Mme Châtelain. Puis, je suis vraiment contente de voir la vie, un autre signe que la vie reprend un peu à la normale. Donc, tellement un bel événement, puis une belle préparation pour nos élèves aussi. Donc, merci pour ceci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, conseiller mariage. Merci, Mme la Présidente. Je me posais justement la question sur l'appui financier, puis je pense que c'est bon. Puis, je crois qu'avec l'appui du conseil, puis peut-être avec la fondation aussi, à quelques niveaux, on peut rendre ça inclusif. Je me posais la question si l'appui se tend aussi, si les jeunes ont besoin, genre, l'appui financier ou technique ou quoi que ce soit pour faire les demandes de passeport et ce genre. Est-ce qu'il y a un appui à ce niveau-là aussi? Ou est-ce qu'il y a plus ou moins, tu sais, c'est laissé aux parents de faire ça? Mais ce n'est pas tous les parents qui sont habiles à faire ça, surtout les nouveaux arrivants qui ne savent peut-être pas notre système de passeport. Oui, beaucoup de paperasses à préparer pour ce genre de voyage. Donc, M. Bertrand? Merci, merci. Oui, bien, je peux peut-être commencer, Mme Châtelain, vous me direz si vous avez autre chose à vous les rajouter. Mais effectivement, les élèves qui participent normalement au Jeu mondial de la jeunesse sont accompagnés par nos animateurs pastoraux. dans leur école. Donc, ceux-ci vont non seulement les accompagner au niveau de l'inscription et des démarches, mais aussi participer à de nombreuses collectes de fonds d'ici le départ pour aussi accompagner les familles. Donc, Daniel, je ne sais pas s'il y aurait d'autres éléments à ajouter. Oui, bien, c'est un excellent point. Dans le fond, pour toute la démarche technique, effectivement, Manon Chevalier, du diocèse, accompagne la délégation. Donc, il y a plein d'étapes qui sont, qui touchent à tous les aspects de la préparation du voyage. Donc, autant l'aspect technique, passeport, mais aussi toute la préparation à la fois. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Non? Parfait, merci beaucoup. Le 12.3, télétravail du personnel du centre éducatif. Donc, une mise à jour, M. Bertrand. Oui, merci. Donc, comme vous l'avez dit, si bien on reprend en présentiel aujourd'hui, mais effectivement, depuis les dernières années, l'administration a dû s'ajuster en fonction des fermetures et du mettre en place du télétravail. Et l'administration a aussi travaillé depuis un certain temps la mise en œuvre d'une nouvelle démarche pour le personnel œuvrant au siège social. Donc, je vais inviter Mme Bergeron à résumer les grandes lignes de cette nouvelle aventure. Merci, M. Bertrand. Donc, évidemment, nous sommes en lien avec le pilier 4 du plan stratégique, une organisation agile et co-responsable et dynamisée par sa richesse humaine. Le conseil a sollicité la rétroaction de ses employés en termes d'avenir de l'organisation du travail. En effet, une grande majorité ont exprimé le désir de pouvoir continuer une partie de leur travail en télétravail. Donc, nous sommes déjà à l'élaboration en consultation avec un comité d'employés, à la directive administrative encadrant le télétravail permettant aux employés qui souhaitent de pouvoir effectuer une partie des tâches de la maison. Évidemment, les tâches qui peuvent être faites à partir de la maison. Toutefois, reconnaissant que certaines tâches devront être faites en présentiel, l'administration est en train de réévaluer l'utilisation de ces espaces de travail pour les aménager de façon à ce que ce soit des espaces pouvant demander la réservation. Donc, les employés qui voudront revenir au travail pourront réserver un espace de travail en fonction du travail qu'ils devront faire. Et dans cette optique-là, un projet pilote est en train d'être élaboré au deuxième étage. Donc, un réaménagement des espaces de travail du deuxième étage est en cours. Ceci ne limite pas les essais que nous faisons pour le télétravail et le travail hybride. Donc, les autres espaces du 4 000 labels se font nettoyer progressivement. Les employés auront jusqu'à la fin de l'année scolaire cette année pour finir le ménage. Et on commencera à utiliser les espaces de travail en réservation dans l'ensemble du 4 000 labels. Évidemment, dans une logique écoresponsable et fiscalement responsable également, ce sera à l'avantage de tous d'examiner ce nouveau modèle de travail-là, en plus de nous permettre de nous assurer une position de chef de file en termes d'employeur. Donc, si vous avez des questions. Merci, Mme Bergeron. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, conseillère Assoy. Merci, Mme la Présidente. Il me semble qu'à un certain moment, il avait été question d'envoyer du personnel au centre de formation à côté de l'École Horizon Jeunesse. Donc, est-ce que dans le processus de télétravail, c'est pris en compte aussi tout ce qui est centre de formation? M. Bertin. En fait, pré-pandémie, l'administration louait des espaces additionnels de bureaux. L'autre bord de la rue ici, au 1209 rue Michael, qui représentait environ 350 000 $ de dépenses, en plus des opérations, des frais d'opération. Et la pandémie a fait cette vision également. Ça l'a permis, avec ce nouveau modèle, en fait, de réduire l'utilisation des espaces au point tel que cette location n'a pas été renouvelée, d'autant plus que des espaces de stationnement additionnels aussi n'ont pas été renouvelés dans les locations sur les propriétés voisinantes. Et le centre de formation ne servira pas à héberger du personnel non plus. Donc, dans la vision ici, vraiment, c'est d'avoir des espaces collaboratifs où les gens peuvent utiliser, réserver des postes de travail à l'avance, venir travailler les moments où ils doivent effectuer du travail de classement ou autre ici sur les lieux, alors que d'autres tâches pourront être établies et complétées, comme il se fait depuis deux ans, à distance. Donc, la réponse à votre question serait non. Il n'y a pas de demande du personnel prévu pour aller travailler au centre de formation, qui reprendra sa missive originale, soit d'héberger plusieurs formations pour le personnel. OK. Ça répond? Merci beaucoup. En fait, c'était pour moi de voir s'il y avait des économies, en fait. Donc, merci, oui, il y en a des économies. Merci beaucoup. Merci pour la question. Puis, je pense qu'on va voir, et on le voit déjà aussi, avec le retour au niveau du gouvernement également, puis tous les édifices qui se retrouvent un peu partout, il va y avoir beaucoup de changements de ce côté-là, je pense, moins de locaux utilisés. Alors, c'est tout un nouveau monde qui s'en vient. Merci pour la question. Oui, conseiller Thibodeau. La question a été répondue par rapport à l'économie, ce qui veut dire que probablement qu'on va avoir moins de problèmes au niveau des locaux. Il y avait un problème, il fallait… Et puis, je tiens à féliciter le conseil de vraiment aller dans cette nouvelle ère du travail hybride ou du travail à la maison. Alors, c'est tout ça fantastique. J'avais hâte de voir comment on réagirait, et je félicite ceux qui ont pris ces décisions. Merci, conseiller Thibodeau. Autre chose à ajouter, questions? Non? Parfait. Merci. Donc, le 12.4, mise à jour de la révision de la note politique programme NPP 81, donc les services auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire. M. Bertrand? Merci. Donc, la conseillère Briand a fait mention de cette note politique programme dans son rapport de comité. Je vais inviter maintenant la surintendante Paquette à offrir les détails entourant cette note et les inquiétudes aussi que l'administration souhaite mettre de l'avant. Merci beaucoup, M. Bertrand. Alors, bonsoir. Le comité de consultation de l'enfance en difficulté a préparé une lettre qui sera envoyée au ministère de l'Éducation, ainsi que tous les conseils scolaires en province et le consortium Centre-Jolégé. La lettre, vraiment, elle exprime qu'on se réjouit, on est heureux de la révision de la NPP 81 qui date de 1984. Dans le fond, c'est que cette NPP vient préciser le rôle du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé, ainsi que le rôle du ministère du Service à l'enfance, des services sociaux communautaires, en ce qui a trait aux soins donnés aux élèves pendant la journée scolaire. Donc, on a des élèves qui nécessitent des soins particuliers, et puis on est à revoir, justement, cette NPP. Par contre, la NPP a quand même… on lève quand même quelques drapeaux en tant que conseil scolaire au niveau de nos inquiétudes. Je donne un exemple. Donc, la révision demanderait au conseil scolaire, aux employés, d'intervenir certaines interventions médicales, par exemple des injections. Donc, l'ancienne NPP 81, c'était une personne du soin, des soins de santé. Donc, parfois, on avait des infirmières dans les écoles. Parfois, on avait d'autres employés qui venaient d'autres associations, des organismes, venir donner les injections du monde qualifié. Notre personnel n'est pas qualifié pour donner des injections, ou encore même, on parle de pression manuelle sur la vessie, des techniques au niveau de la santé. Donc, ça nous lève quelques drapeaux et quelques inquiétudes. Également, nos services en orthophonie. Donc, on est très fiers. On a une équipe très performante d'orthophonistes avec des tâches précisées. Mais par contre, avec la révision, on va venir doubler les tâches. Donc, on va ajouter qu'est-ce que les services externes faisaient en tant que service. On va demander au conseil scolaire d'offrir ce service-là. Également, on vient préciser d'autres nouveautés. Qu'est-ce que le conseil demande? Le CCED demande, c'est un, c'est un appui financier. Parce que quand on met en œuvre une politique où on va devoir changer possiblement des descriptions de tâches, mais il faut le financement qui suit. Donc, on demande, on revendique le financement ainsi que la formation adéquate pour le personnel. Donc, finalement, c'est le CCED qui a approuvé un ébauche la semaine dernière. Et c'est cet ébauche-là qui sera signé par la présidente du CCED ainsi que la présidente du conseil qui sera cheminée à tous les conseils scolaires en province. Et ceci, à titre d'information, c'est une procédure. Donc, quand on envoie une lettre au ministère de l'Éducation, on doit également l'envoyer aux représentants de tous les conseils scolaires en province. Merci, M. Bertrand. Parfait. Merci beaucoup, Mme Paquette. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions? Non? Parfait. Merci beaucoup. Le nouveau point qu'on avait ajouté, donc le 12.5, accueil des familles ukrainiennes. M. Bertrand. Merci à nouveau, Mme la présidente. Donc, écoutez, depuis, comme on le sait, je pense que tout le monde le sait, qu'il y a des familles ukrainiennes qui vivent de grands défis actuellement. Et en lien avec les valeurs mises de l'avant par le conseil, soit de la compassion, la passion et l'engagement, d'autant plus que de vivre les valeurs chrétiennes. Donc, l'administration s'est tout de suite penchée sur la question et a approché des organismes communautaires pour offrir son soutien et mettre en œuvre une stratégie d'accompagnement et d'appui à ces familles, principalement pour les jeunes enfants, comme on le sait, des familles qui arrivent qui ont des jeunes enfants. Mais c'est important qu'ils reprennent un rythme, qu'ils puissent aussi avoir accès à des écoles, à des élèves. Donc, je vais donc inviter Mme Samson, qui a raconté ses associations avec moi, à vous présenter l'offre que le Centre-Rest a fait auprès des associations communautaires en appui aux familles ukrainiennes. Alors, il me fait plaisir de vous informer, vous, la table politique et la communauté, de l'offre de services qui est en développement pour l'accueil des familles ukrainiennes au sein de la communauté du CECCE. Comme vous le savez, depuis la fin février, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui la guerre dans leur pays. Certains se sont réfugiés dans les pays avoisinants, d'autres ont décidé de fuir dans d'autres pays. Plus de 180 000 Ukrainiens et Ukrainiens ont fait des demandes de visa de résidents temporaires pour le Canada. Alors, certaines de ces familles sont déjà arrivées et d'autres arriveront bientôt dans notre région au cours des prochaines semaines. Alors, l'administration souhaite les accueillir chaleureusement dans nos écoles. Alors, pour ce faire, un comité composé de différents membres du personnel a été mis sur pied pour assurer la liaison avec divers organismes communautaires, ainsi que le développement d'une trousse d'accueil et de ressources pédagogiques pour bien outiller les équipes écoles afin de pouvoir accueillir les enfants ukrainiens au sein de nos écoles. Alors, à ce jour, le comité a rencontré divers groupes communautaires, tels que Réfugiés 613, Ukrainian Settlement Helpers Ottawa, Ukrainian Diaspora Support Canada et le CSC Vanier, pour en nommer quelques-uns. Une personne ressource a aussi été embauchée, une dame qui a immigré au Canada il y a plus de 20 ans, qui parle l'ukrainien, l'anglais, le français, et qui nous aide justement à communiquer avec les familles et aussi à développer cette trousse pédagogique et à faire la liaison avec les organismes communautaires. Donc, un bel ajout à l'équipe. Nous avons tout récemment signé une entente avec le Ukrainian Diaspora Support Canada. Ce groupe gère actuellement des collègues de fonds pour défrayer des coûts pour les billets d'avion pour les familles ukrainiennes, pour qu'ils se déplacent vers le Canada. Et aussi, il facilite le parrainage avec des familles d'accueil. Donc, ce groupe était très heureux de notre approche et puis ont accepté de partager l'offre du conseil auprès des familles de notre région, donc auprès des familles ukrainiennes qui sont sur le territoire du CECCA. Alors, pour cette offre, elle est composée de quelques éléments. Le premier, c'est un groupe d'accueil virtuel. Alors, chaque enfant inscrit à notre conseil recevra un ordinateur portable avec une clé pour un accès Internet gratuit et pourra intégrer son nouvel environnement en douceur par le biais d'un groupe d'accueil virtuel qui sera animé par un membre de l'équipe du CECCA qui pourra discuter en ukrainien, en anglais et en français selon les besoins de l'enfant. Alors, l'enfant pourra se joindre au groupe soit à partir d'une école ou à distance selon les préférences du parent et selon les besoins de l'enfant. Nous aurons aussi des camps d'été en nature qui seront offerts cet été et puis nous allons réserver des places pour les enfants ukrainiens. Il y a aussi divers événements d'accueil qui seront organisés éventuellement pour justement accueillir ces familles dans notre communauté, leur souhaiter la bienvenue. Nous avons le programme Petits pas à trois pour les enfants de trois ans pour lequel nous allons offrir des places dans les centres où il reste des places disponibles. Et puis pour tout autre besoin, pour les enfants qui seront inscrits dans nos écoles, il y a toujours des besoins qui peuvent être faits auprès de la fondation et les cas seront évalués cas par cas. Alors, toute l'offre est sur le site Internet du conseil. Elle est disponible en ukrainien, en français et en anglais. Et puis je vous laisse ce soir-là avec une bonne nouvelle. Nous avons deux élèves ukrainiens maintenant d'inscrits dans nos écoles. Donc, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Mme Samson, pour cette belle mise à jour, ce beau travail également aussi. Je pense que ça démontre exactement au niveau de notre mission, notre vision comme conseil scolaire aussi de pouvoir s'entraider pour les gens qui sont dans le besoin. Donc, merci beaucoup pour l'équipe également. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, conseiller mariage. Merci, Mme Samson. Est-ce qu'ils viennent dans les écoles puis on leur donne une base en français? Je veux dire, s'ils sont unilingues, peu importe si c'est français et anglais, mais est-ce que c'est ça l'approche qu'on leur donne la base en français, puis ils suivent, genre, le programme à LF, etc., dans cet appui-là? Est-ce que c'est… ou est-ce qu'ils ont déjà une base en français? M. Bettin? Certaines de ces familles arrivent et parlent très peu l'anglais et très peu ou pas le français. Donc, l'administration, normalement, va, pour une situation comme celle-là, faire un comité d'admission pour établir si la personne est allée en droite. Sauf que dans ce cas, l'administrat de l'éducation a émise des directives qui permettent au conseil scolaire d'inscrire des élèves en raison, évidemment, des défis puis de la cause humanitaire. Donc, l'administration va mettre en place des mécanismes d'appui au niveau de l'actualisation linguistique et, au moins, ces élèves, en arrivant, auront accès à un groupe virtuel. C'est la raison pour laquelle nous l'avons mis en œuvre, pour qu'on puisse les accompagner dans leur langue et aussi diriger les parents vers les services de langue que nous offrons, une fois qu'ils seront prêts, parce qu'évidemment, en arrivant, la plupart auront à trouver un logis et se mettre en œuvre. Il y a beaucoup de suivis à faire. Donc, tout ça pour dire que certains élèves, certaines familles arrivent et parlent le français. C'est quand même une communauté où l'apprentissage de plusieurs langues, des choses courantes. Mais certains vont aussi arriver qu'ils ne parleront ni le français ni l'anglais. Donc, le centre reste leur tend la main pour justement les accompagner, puisque, comme nous le savons, nos élèves, à la fin de leur parcours chez nous, sortent avec une certification du bilinguisme et donc peuvent, dans le fond, apprendre les deux langues officielles du Canada. OK. Conseil manager? Ce serait intéressant de voir, puis ce n'est peut-être pas à cette table-ci, c'est peut-être plutôt au CPP, au Comité de participation des parents, mais de voir comment les… comme évidemment, nous, on a une initiative, puis on a des ressources au niveau du conseil. Mais à quel niveau est-ce que les conseils d'école s'impliquent pour appuyer ces jeunes-là? Par exemple, évidemment, il y a un appui, il y a un comité d'appui, mais évidemment, le rôle du conseil d'école a un rôle à jouer, je pense, là-dedans, dans l'accueil à l'école comme tel. Ce serait intéressant de voir s'il y aurait une rétroaction au niveau du CPP, puis comment l'intégration se fait avec les conseils d'école aussi, puis la communication avec les parents, comment est-ce qu'on intègre ces parents-là pour les inviter à participer dans des activités d'école, etc. Donc, ça serait peut-être intéressant à voir. OK. Merci, conseiller mariage, pour la suggestion. Il y a un petit suivi ou voir comment, comme vous dites souvent, « parent à parent » aussi, ça peut donner un certain appui. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres… oui, conseiller à soi. Merci, madame la présidente. Ma question peut vous paraître un peu bizarre, mais je suis curieuse de savoir si vous avez reçu aussi des enfants russes, parce que, je veux dire, il peut y en avoir qui fuient la guerre. Ils ne sont pas tous pour la guerre dans leur pays. Est-ce qu'il y a aussi des enfants russes? Éventuellement, est-ce qu'ils auront le même traitement? Merci. Merci pour la question, M. Bertha. Bien, je peux vous assurer qu'ils auront le même traitement. Absolument. Nous avons même aussi fait appel à l'interne à voir s'il y avait des familles. Nous avons déjà des familles russes et des élèves russes dans nos écoles pour aussi les accompagner. Mais à ma connaissance, nous n'avons pas reçu dernièrement de nouvelles inscriptions d'élèves d'origine russe. Non, merci pour la question, conseillère à soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non? Parfait. Merci beaucoup encore, Mme Samson, pour la présentation. Le 12.6, la FAUC-FC, donc l'Association franco-ontarienne des conseillers scolaires catholiques. Donc, comme vous le savez, notre congrès approche. Alors, on est en grosse préparation pour le congrès. À la fin mai, je suis contente de voir que l'ensemble des conseillers vont participer. Également, nos élèves conseillères. Et je suis très contente de dire aussi au niveau des élèves conseillers et conseillères, ce congrès-ci va être un congrès où on va avoir le plus d'élèves conseillers et élèves conseillères qui vont participer. Je pense maintenant qu'on est rendu à 14 ou 15, donc c'est chaque conseil y a quelqu'un. Alors, on est vraiment contents de ce côté-là. Puis, il y a vraiment une belle programmation également pour les élèves conseillères. Mon prochain CA de la FAUC-FC, c'est au mois de juin. Donc, je pourrais vous donner d'autres suivis par la suite. Je vous avais expliqué également qu'il y avait une formation qui avait été organisée par la FAUC-FC pour toute personne qui est intéressée à peut-être devenir conseillère ou conseillère scolaire. Et la formation s'est bien passée. Nous avons eu une vingtaine de personnes au moins à travers la province qui ont participé à cette formation. Donc, je suis contente de voir l'intérêt de ce côté-là. Et je vais aussi également au niveau du consortium Centre-Gilles-Léger. J'aimerais, je suis vraiment fière de dire que nous allons avoir à partir de demain, donc les prochains trois jours, le premier symposium. Donc, ça fait juste deux ans. On n'a même pas fini encore notre deuxième année. Mais nous avons le symposium du consortium Centre-Gilles-Léger. Donc, comme thème ensemble pour les élèves ayant des besoins particuliers. Nous avons vraiment des belles sessions d'organiser. Nous avons une session d'organiser pour les parents, avec des enfants, avec des besoins particuliers. Nous avons également une journée pleine d'ateliers de formation pour des professionnels du domaine. Et je suis heureuse de dire, au niveau de la présentation pour les parents, nous avons presque une centaine de parents qui se sont inscrits. Également, au niveau pour les professionnels, nous avons pratiquement presque plus que 250 professionnels à travers de la province qui va participer. Alors, merci également à notre conseil pour leur appui, à tous les conseils scolaires également pour leur appui, au niveau de donner le temps également aux gens de pouvoir participer, et aussi au niveau financier. Donc, je suis vraiment contente de ce premier symposium. Il y avait même un intérêt au niveau national. Donc, je suis vraiment fière, après un, deux ans, là, au niveau du consortium, que ceci se produit. Donc, voilà pour le rapport pour la FAUCFC. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Parfait. Le 12.7, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, donc le FNCSF. Alors, les prochains deux jours, je vais être dans mon premier conseil d'administration de la Fédération nationale en personne. Donc, le CA à travers du Canada va être ici, à Ottawa. Alors, deux journées pleines qui s'en viennent. Donc, j'ai bien hâte de voir les collègues autour de la terre. Nous avons un cocktail dînatoire également pour les membres du CA et les vice-présidences des conseils et notre directeur d'éducation pour pouvoir rencontrer des députés également et les élèves conseillères également. Oui, merci. Pour rencontrer les députés sur la colline parlementaire. Donc, faire un peu de démarchage de ce côté-là. Et aussi, en tant que je suis la présidente aussi au niveau de la Fédération du comité de gouvernance et d'orientation stratégique. Donc, nous sommes à réévaluer notre planification stratégique. Nous sommes rendus dans notre troisième année sur cinq. Donc, c'est un nouveau dossier que je vais m'occuper également pour la Fédération nationale. Et dernier point, je vous invite aussi d'aller voir le site de la FNCSF. Il y a un document « État des lieux ». C'est un document qui est vraiment bien fait et c'est un document qui démontre vraiment l'éducation de langue française à travers du Canada. C'est quoi les chiffres, comment ça fonctionne. Donc, vraiment le portrait comme tel. Alors, un document que la Fédération a développé et qui est vraiment bien fait aussi. Donc, voilà pour la Fédération nationale. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Non? Parfait. Merci. Donc, le 12.8, le rapport des élèves conseillères. Donc, on vous écoute. Merci, Mme la Présidente, et bonsoir à tous. Je pense que je parle pour moi et Marianne quand on dit qu'on est vraiment reconnaissantes d'être ici ce soir. C'est du nouveau pour moi et pour elle. Donc, merci. C'est drôle que notre première rencontre en présentiel, c'est l'une des seules fois où on n'a pas eu de rencontre du réseau des élèves ou autre rencontre avec des élèves dans les dernières semaines. Donc, notre rapport aujourd'hui sera moins rempli d'informations actuelles, mais plus d'informations futures. Donc, je passe la parole à Marianne. Parfait. Merci, Daniel. Donc, comme l'a mentionné Daniel, notre prochaine rencontre du réseau sera donc le 16 mai. Alors, nous avons mis en place certains objectifs à accomplir pendant notre rencontre de la semaine prochaine. Donc, notre premier but, ça va être de souligner le succès des inscriptions des Jeux du réseau. Donc, pour certains qui connaissent moins cet événement grandiose, il y aura une grande compétition interscolaire entre toutes les écoles du CACCA qui prendra place le 19 mai à Franco-Ouest. Donc, il y a 50 élèves un an de chaque école pour s'affronter dans diverses preuves, comme par exemple des compétitions sportives jusqu'à des matchs d'improvisation. Il y a vraiment de tout. Et c'est cela qu'on voulait aborder durant la rencontre du 16 mai. Il y a eu un nombre énorme d'inscriptions pour les Jeux du réseau, ce qui demande une grande envie chez les élèves de participer à des compétitions qui regroupent plusieurs écoles. En gros, on veut voir du monde. Nous allons aussi changer notre approche lors du retour présentiel du réseau des élèves. Nous aurons plus d'opportunités de poser nos questions de manière interactive et de développer les discussions entre chacun de nous. Bien que nous apprécions beaucoup nos formulaires, nous avons bien hâte de concevoir des bonnes questions et de laisser les voix des élèves parler davantage dans un milieu où on peut parler sans se faire dire que quelqu'un est en sourdine. Et comme Daniel va vous le développer davantage, nos questions vont aborder la semaine de la santé mentale et leur connaissance face au sommet des élèves. De plus, pour le Sénat des élèves, ça ne va pas être juste le réseau des élèves qui va se passer dorénavant en présentiel, mais aussi les rencontres du Sénat des élèves. Donc, une prochaine rencontre sera comme la présidente leur a mentionné, ça va être pendant le congrès de l'IFO-CSC à Toronto, plus spécifiquement le 28 mai. Donc, nous avons vraiment hâte de voir tous les autres élèves conseillés au même endroit que nous. Donc là, je cède la parole à Daniel. Merci. Moi, je vais discuter un peu des préoccupations des élèves. Il y a quelques séances, moi et Marianne, on a exprimé un besoin de compétition. C'est une communication directe entre le CECCA et les élèves. Et je suis vraiment contente de dire qu'il y a des membres du conseil, de l'équipe du conseil qui nous ont rencontrés, ont fait un suivi avec des excellentes propositions et idées. Et on a eu un vraiment bon échange. Donc, je tenais juste à vous remercier pour avoir pris en considération ce que moi et Marianne en ont dit. Comme Marianne a mentionné, notre première rencontre en présentiel du réseau des élèves est la semaine prochaine. On planifie entamer des discussions avec les élèves au sujet de deux grandes thématiques. La première étant le sommet des élèves. On souhaite savoir les élèves qui n'ont pas nécessairement participé, s'ils sont au courant de l'événement et de son objectif. Donc, nous allons poser des questions comme, est-ce que vous avez entendu parler du sommet à l'extérieur du réseau des élèves et est-ce que vous êtes au courant de son objectif et des enjeux que vous avez peut-être discutés au sein de vos écoles? La deuxième grande thématique que moi et Marianne ont voulu discuter avec le réseau, c'est la semaine de la santé mentale. On en a beaucoup parlé à notre dernière séance publique et moi et Marianne ont décidé d'inclure ça dans notre discussion. Elle a eu lieu la semaine du 2 au 6 mai passé. Et nous allons miser sur des questions comme, quelles initiatives vos écoles ont-elles mises en place et comment ont-elles été reçues? Qu'aimeriez-vous voir dans vos écoles en lien avec la santé mentale? Et surtout, quelles initiatives avez-vous suivies de la part du conseil? Et si les élèves sont au courant des initiatives de santé mentale que le conseil a mis en place? Donc, on a hâte de présenter cette information à notre prochaine séance. Si je n'ai pas tort, j'ai encore une chance de présenter quelque chose. Puis, je passe la parole à Marianne. Merci beaucoup. Et c'est cela qui conclut la fin de notre premier rapport en présentiel. Encore, je pense que je parle pour nous deux quand je dis que c'est difficile d'exprimer notre joie et notre étonnement de finalement nous retrouver avec vous dans l'établissement du CACCE. Donc, nous tenons à vous remercier davantage de nous donner la chance de représenter la voix de tous les élèves. Donc, merci encore et bonne séance à la table politique. Merci beaucoup encore. Bon, moi, je fais des rapports. Il n'y a pas personne qui tape des mains, puis on tape des mains. Ah oui, ah, OK. Bon, bien, c'est beau. C'est correct. J'ai ouvert la porte ça aussi. Mais non, je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière. Je fais des farces. Donc, non, on aime toujours, toujours vos rapports. Donc, merci beaucoup pour vos rapports. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non? Oui, conseillère Savoidé. Tiens, je veux juste vous féliciter. Écoute, vous faites bien ça quand je vois votre face devant la caméra, puis vous faites encore mieux ça en personne. Ce n'est pas évident, hein? C'est un petit peu angoissant, puis vous êtes super bien préférés. Vous avez vraiment bien fait ça. Je suis fière d'être ici pour pouvoir vivre ça avec vous autres. Puis, oui, juste merci de continuer à nous donner des rapports qui, tu sais, vraiment qui reflètent des choses que, nous, on n'a pas nécessairement accès. Ça fait que c'est bien apprécié. Puis, merci et félicitations encore. Merci, la conférence à Voidé. Conseillère Briand. Merci, Mme la Présidente. Moi aussi, je voulais féliciter les deux élèves conseillères. C'était un plaisir pendant la pandémie, pendant qu'on était en virtuel, de vous entendre. La passion puis l'enthousiasme, j'avais toujours hâte à leur rapport parce que ça met tellement d'entrain, puis c'est tellement intéressant. Les deux, en tout cas, merci beaucoup pour tout votre apport et puis votre participation. C'était très, très apprécié. Merci. Parfait. Merci, conseillère Briand. Donc, c'est ça. Oui, tu pourrais venir à la dernière. J'ai dit que c'était la dernière aujourd'hui, mais ça va être la sérimentation pour la prochaine. Puis, on voudra t'attendre une dernière fois également avec toute cette belle information. Donc, on veut te voir. Parfait. Donc, nous allons poursuivre avec le point 12.9, le calendrier des activités du conseil. Alors, eh oui, c'est le mois de juin. Donc, le mois de juin approche à grands pas, ce qui veut dire fin d'année scolaire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, vous allez voir qu'il y a des congrès aussi au niveau de la SEC, qu'il y a différentes journées à souligner. La fête des personnes retraitées également, donc le 3 juin, qui s'en vient très bientôt. Et aussi, pour la rencontre du 7 juin, la séance du conseil, ça va être à confirmer de ce côté-là. Culture en fête aussi. Donc, culture en fête qui revient dans un format différent, je présume. Donc, on va avoir de l'information sur ça également. Et, eh bien, je pense la date qui est importante pour les élèves et le personnel aussi, bien, la fin des classes. Donc, la fin des classes qui va être le 23 juin, journée pédagogique le 24. Et les cérémonies de remise de diplôme également qui s'en vient, qui va être en présentiel. Donc, comme table politique, nous allons recevoir l'information également pour notre participation aussi aux cérémonies. Donc, voilà pour le mois de juin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, conseiller mariage? Merci, Mme le Président. Puis, j'en demande peut-être trop, là, parce que c'est notre première rencontre en présentiel. Mais on avait une belle habitude, genre, ce temps-ci de l'année, de faire notre dernière rencontre dans nos écoles. Donc, ce serait peut-être quelque chose à songer, peut-être pas pour cette année, là, mais à reprendre bientôt aussi. D'aller sur le champ, puis d'avoir une rencontre sur le territoire. Merci. Merci, conseiller mariage. Peut-être un peu trop vite pour le mois de juin, mais peut-être au début de l'année scolaire aussi. Ça peut être une façon de débuter. Laisser les gens de la technique aussi. C'est une première ici en présentiel, virtuel, etc., etc. Mais merci pour la suggestion qu'on va prendre en note, c'est certain. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Non? Parfait. Merci beaucoup. Le 12.10, l'agenda annuel 2021-2022. Donc, c'est la mise à jour qu'on reçoit. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Sinon, je vais aller à la recommandation pour les communications et appuis. Donc, que les informations transmises sous la rubrique « Communication et appuis » soient reçues. Proposé par le conseiller Boudria, appui de la conseillère Savoie-Dé. En faveur? Parfait. C'est adopté. Merci beaucoup. Le point 13. 13, agenda automatique, c'est sans objet. Nous sommes maintenant au point 14, donc la question qu'on se pose à la fin de la rencontre. En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Oui, conseiller Thibodeau. Moi, j'aurais deux choses. Premièrement, je suis très fier que vous avez été nommé au nom des bâtisseurs. On vient de passer 26 mois très difficile. Vous avez eu à gérer des questions. Vous avez eu à répondre à des questions. Et vous l'avez fait avec une main de maître. Et pour moi, je l'ai déjà dit, un leader, on le voit quand c'est difficile. Et vous avez vraiment la couenne dure. Vous avez vraiment les outils nécessaires pour nous diriger. Alors, deuxième chose, je ne peux pas savoir comment je suis fier de Béatrice Deloge. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire travailler de non-cours. Il n'y a pas un deux de pic qui peut approcher ce bonhomme-là. Alors, on a une élève de notre conseil qui va travailler avec de non-cours. Et on a une autre élève qui va travailler sur une production franco-ontarienne. J'ose espérer qu'on va s'en servir de ça, de ces deux élèves-là. Parce que c'est extraordinaire, je veux dire, qu'un élève d'un milieu minoritaire réussisse. Puis, je vous le dis, moi, j'ai un fils. Quand tu viens de l'Ontario, c'est difficile de travailler au Québec. Cet élève-là doit être extraordinaire. Il doit y avoir des profs en arrière. Elle a du talent. Mais on a des profs qui l'ont coachée, qui l'ont préparée. Alors, moi, ce soir, je pourrais mourir. Il y a longtemps… Il y a longtemps… Il y a longtemps… Il y a longtemps… OK. Mais il y a longtemps… Mais il y a longtemps que je voulais entendre quelque chose. Et ce soir, quand je disais pesage, bien, ça, là, c'est plus que du pesage d'avoir ces deux élèves-là. Je suis fier de nos deux élèves. Je suis fier de nos enseignants. Je suis fier de notre conseil qui a installé ce programme-là. Alors, merci. Merci, conseiller Thibodeau, pour votre passion et d'encore respirer pour un petit bout. Et je pense que Mme Veilleux, qui est encore en ligne également, la directrice de l'école, Beatrice Desloges, a bien attendu. Donc, merci beaucoup pour ces beaux mots-là. Puis, je suis certaine qu'elle va les transmettre également à nos deux élèves aussi. Donc, merci. Puis, merci pour vos beaux mots également envers moi aussi. Puis, je vais en en profiter parce que tantôt, j'ai eu un petit peu de misère. Mais merci encore pour le mur des bâtisseurs. C'est quelque chose qui est important pour moi. Puis, c'est une belle surprise également. Je ne m'y attendais pas non plus. Et puis, vraiment, c'est un travail d'équipe aussi. Puis, quand je parle d'équipe, je parle de la table politique. Je parle des élèves conseillers. Je parle de l'administration, du directeur de l'éducation. Je parle également de tout le personnel dans le conseil aussi. On fait une belle équipe. Il faut continuer aussi. On a vécu des moments difficiles au cours des derniers 26 mois. Mais ça nous a rendu encore plus forts. Puis, je suis certaine qu'on va encore avoir des belles choses au niveau du conseil. Donc, merci pour vos bons mots. Alors, comme première, oui, conseillère Savoie-Dé. Allez-y, je ne vous ai pas vus. Allez-y. Je trouve ça difficile de passer après le conseiller Thibodeau parce qu'il était tellement excité. Puis, moi aussi, j'étais vraiment excité. Puis, comme, je vais terminer. Je ne veux pas que ça soit comme une note moins excitante. Je sais qu'habituellement, j'ai beaucoup de pesade. Mais une des choses que je pense que c'est important de mentionner dans le conseil de les décisions, l'impact dans la salle de classe, la décision d'avoir une réunion en présentiel, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté. Puis, on trouvait que c'était vraiment important à faire avant d'avoir un congrès. Et puis, je trouve que c'est une décision qui est vraiment importante. Et puis, moi, la chose que je veux dire, c'est que parmi cette effervescence-là, que moi, je sens beaucoup parce que je suis extrovertie puis je me suis beaucoup ennuyée de personne, il y a aussi comme un petit down, comme je ressens un petit peu comme, oh, tu as une coupe de larmes dans le char, juste parce que ce qu'on a vécu les derniers 26 mois puis ce qu'on continue de vivre, c'est difficile, puis ça continue à être difficile. Ça fait que c'est comme, oui, party, mais on va quand même faire attention parce que ce n'est pas fini. Ça fait que tout ce que je voulais dire, c'était que dans le contexte des personnes qui ne se sentent peut-être pas prêtes de reprendre des activités ou qui trouvent que, hey, c'est un petit peu plus difficile que ce que je l'étais avant, puis moi, je le trouve, comme moi, demain, il ne faut pas que je fasse grand-chose parce que ça va m'avoir pris beaucoup d'énergie à venir ici puis dans le passé, ça ne m'en prenait pas. Mais c'est ça que c'est la santé mentale, c'est qu'on a beaucoup été affectés et puis de revenir dans le monde tel qu'il l'est, mais qui n'est pas comme qui était avant non plus, il faut juste, je pense, continuer à avoir de l'empathie, de la patience les uns envers les autres, à comprendre que tous les gens sont à des endroits différents dans leur propre cheminement, dans leur santé mentale aussi. Et puis, juste, c'est ce message-là que je voulais laisser, que comme avec le pesade, puis le wow, on est beaucoup, beaucoup tout excités. Il y a un petit down aussi que peut-être qu'on ressent, genre demain, quand tu commences, tu te retrouves dans l'école puis tu as les masques, tout le monde, tu es comme, ah, mais hier, c'était tellement le fun. Ça fait que c'est ça. Ça fait que merci pour, c'est ça, l'empathie, l'entraide, tout ce que vous démontrez envers les prochains, puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à se voir puis à se donner des high-fives. Peut-être éventuellement à la bise, mais là, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas pu, je ne sais plus. Mais en tout cas, merci. Merci, conseillère Savoidé. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, alors je vais lire pour la levée de la séance. Alors que la séance ordinaire du CECCE du 10 mai 2022 soit levée à 20h24, proposée par la conseillère Assois, appuyée de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup d'être ici ce soir. Merci à tout le monde en ligne également d'avoir participé et au plaisir de se revoir bientôt. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.